Quoi de neuf, le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Allez, donne la papatte. Assis. Euh, couché ? Debout ? Tu sais, fille, va pas le prendre mal, hein ? Oui, Mathieu. Mais ton conseil était vraiment pas terrible. Lequel ? Prendre une grenouille comme animal de compagnie. Je trouve cela original. Super. Mais en attendant, comme animal de compagnie, c'est pas fou. Elle a même pas l'air particulièrement contente d'avoir été adoptée. Elle se sent peut-être seule. Ok. Mais moi, les sites de rencontres pour grenouilles, je connais pas. Je recherche. Non mais arrête, c'était une blague. Tu pourrais prendre exemple sur un couple de grenouilles qui vient d'être formé en Bolivie. Pardon ? En partenariat avec un site de rencontres très connu. Une grenouille mâle très rare, dans un musée bolivien, a trouvé sa partenaire grâce à plusieurs expéditions de chercheurs dans la forêt amazonienne. Attends, attends, attends. Il y a eu plusieurs expéditions dans la jungle pour trouver une partenaire à une grenouille. Absolument. La grenouille fait partie d'une espèce très rare. C'était le dernier spécimen connu de son espèce. Dernier spécimen, en tout cas jusqu'à maintenant, puisqu'on lui a trouvé une femelle. Exactement. D'ailleurs, plusieurs congénères ont été découverts, en plus de la femelle, durant les expéditions. D'accord. Voilà qui ouvre des possibilités plutôt intéressantes. Mais fille, qui a financé ces expéditions ? Les internautes et le site de rencontres. Incroyable quand même. Et ça marche entre eux ? C'est le coup de foudre ? Ils ne se sont pas encore rencontrés. Bah alors ? Les scientifiques veulent d'abord s'assurer des moindres détails, afin que les grenouilles s'accouplent. Est-ce que c'est romantique ? Oui, 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 j'ai compris. Fille, on retourne chez le marchand d'animaux, et puis trouve-moi l'adresse du marais le plus proche. C'est pour un dîner en tête-à-tête. A bientôt sur le HuffPost.